Hey what's up ! 5 exercices pour travailler le bas des pectoraux, c'est parti ! Petite note à savoir, ces exercices sont faisables à la maison mais aussi en salle de sport. Que tu as un bon de musculation ou pas, d'accord ? Le seul prérequis c'est d'avoir des haltères, c'est tout. Exercice numéro 1 qui est tout simplement le développer coucher. Bon ça c'est l'exercice de base, je ne te le présente pas. Un exercice qu'on fait tous à la salle et c'est l'exercice par excellence pour avoir des pectoraux. L'avantage de le faire sur le sol, va t'obliger à bien coller tes homoplates au sol. Parce qu'il y a une technique pour le développer coucher. Il faut que tu penses à un truc. Tu vois ton arrière épaule, il faut qu'elle touche le sol, tu vois. Et en appuyant bien l'arrière épaule sur le sol et en levant les bras, normalement tu sentiras tes pecs. Donc si tu ne sens pas tes pecs dans ce mouvement là, c'est peut-être que tes épaules sont trop en avant. Et tu vas peut-être faire la même erreur que moi, tu vas travailler l'avant des épaules. Mais non, il faut que tes épaules touchent, l'arrière de tes épaules touche bien le sol pour bien sentir les pectoraux. C'est très important. Cet exercice là, j'aime bien le faire en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos en général. Deuxième exercice, là on passe dans un exo intéressant et un peu plus technique. On reste sur du développé couché, mais on va descendre légèrement les coudes pour les arriver au niveau du bas des pecs. Et là, tu fais ton exercice. Ça, c'est un exo qui va t'aider à bien dessiner, tu vois ici là, l'arrondi. Ça, c'est très important pour les pecs niveau esthétique. C'est important. Si tu veux avoir des bons pecs en bas, il faut que tu fasses cet exo là. C'est important de fou. C'est un exercice que j'affectionne beaucoup parce que tu sens bien le bas des pecs travaillé. Normalement, tu n'auras pas de problème dans cet exercice là. Il n'y aura pas de technique, on va dire, à avoir. Tu gardes aussi bien les épaules plates au sol et tu te concentres sur le bas des pecs. Et tu verras, tu auras de très bonnes sensations. Pareil, on reste sur du 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Exercice numéro 3 qui est tout simplement le développé couché en prise serrée. Alors ça, c'est un très bon exercice pour travailler le centre. On va cibler le centre des pecs. D'accord, on est sur le bas des pecs, mais le centre est très important. Il faut que tes pecs soient délimités, tu vois. Il ne faut pas que tu aies envie de centre. Non, il faut qu'on soit esthétique. Donc, j'ai mis le développé couché en prise serrée. Et c'est très important de faire cet exo là. Petite technique que je peux t'apporter sur cet exercice là. Colle bien tes haltères, bien fort. Et quand tu montes, reste tes haltères collées et essaye de les coller encore plus, tu vois. Ça va te faire une sorte de contraction que tu vas sentir au niveau des pecs et qui sera vraiment efficace. Essaye ça et je te garantis des sensations. Pour ça, pareil, on reste sur du 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, un de mes favoris, le développé couché en prise neutre. C'est un exercice qu'on ne voit pas souvent à la salle, que très peu de gens font, mais que moi, j'aime bien. Parce que ça me donne de nouvelles sensations. Des sensations que je n'avais pas avant. Moi, c'est un exercice que j'utilise beaucoup en super 7, enfin beaucoup en bicet, tu vois. Je fais par exemple un exo pec et juste après, je fais celui-là pour avoir plus de sensations et me détruire encore plus. Donc, j'aime bien le faire en bicet. Petit conseil avec cet exercice là, c'est un mouvement que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Donc, essaye de bien te concentrer sur tes pecs et de faire un mouvement droit. De ne pas rapprocher tes mains, de rester droit, d'accord ? Ça, ça va faire la différence. Et pareil, on reste sur du 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Cinquième et dernier exercice, on part tout simplement sur les écartés couchés aux haltères. Bon, ça, c'est un exo qui va ablurer ta posture. Déjà, tu vas te tenir, on va dire mieux, tu vas te tenir comme un soldat, déjà. Et aussi, ça va travailler le côté, ce qu'on veut, tu vois. Là, la partie esthétique, tu vois, quand tu fais une photo tranquillement, torse nu, on voit un petit arrondi, ça. C'est ces exos-là qu'il faut utiliser pour avoir l'arrondi. C'est important. Le conseil que je peux te donner pour cet exercice-là, c'est que quand tu es en bas, tu es tranquille, ok ? Mais quand tu ramènes les haltères pour qu'ils se touchent, tu contractes tes pecs au maximum, ok ? Vraiment au maximum. Vois cet exercice comme si tu faisais un vis-à-vis ou alors un pull au verre. Tu vois cet exercice-là, la machine comme ça. Quand tu ramènes, tu contractes. Tu fais pareil. Si tu n'as jamais fait ces exos-là, essaye dans ta salle de faire des vis-à-vis et contracte au maximum et tu verras la sensation que tu auras. Mais si tu n'es pas en salle de sport, dis-toi juste qu'à partir du moment où tu ramènes, tu contractes tes pecs au maximum. Et là, tu verras, ça sera un très bon exercice. Vraiment un très bon exercice. En général, c'est un exercice que certaines personnes utilisent en début de séance, d'accord ? Moi, j'aime bien l'utiliser à la fin. Quand je contracte bien les pecs en bas à la fin. Dis-toi tous les mouvements où tu contractes fort, c'est mieux de les faire en fin de séance. Par contre, cet exercice-là, comme on est sur du léger, c'est soit je le fais en 4 fois 10 répétitions ou bien alors 4 fois 15 répétitions, histoire de bien me fumer. Donc voilà pour mes 5 exercices bas des pecs du moment. J'ai volontairement choisi des exos que tu peux faire à la maison ou en salle de sport avec ou sans banc. Tu vois, c'est fait exprès comme ça, ça aide tout le monde et il n'y a pas de jaloux. La différence entre un banc de musculation et le sol, c'est qu'avec le banc, tu pourras aller un peu plus bas pour avoir plus amplitude. C'est juste ça, juste ça. Mais tu es pareil au niveau de la stabilité, que ce soit sur un banc ou sur le sol. L'avantage avec le sol, c'est que le sol va t'apprendre à être stable. Le sol va t'apprendre à descendre à 90, à être bien. Parce que certaines personnes en musculation arrivent à un certain niveau, ils ne descendent pas trop bas, ils restent à 90. Et le sol va t'apprendre à rester à 90 degrés. Mais ne t'inquiète pas, les programmes arrivent, les vidéos qu'on faisait ensemble, les programmes ensemble, ils arrivent. J'ai repris ma série, mes cinq exercices, parce que c'est des formats rapides, simples, efficaces à faire et qui aident beaucoup de personnes. Sachant que là, on ne sait pas si les salles vont rester ouvertes ou pas. On entend troisième confinement en approche. Donc je me dis, je dois aider mes soldats là. Ce n'est pas possible. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait super plaisir. Si tu as des exopèques à rajouter que tu peux faire à la maison, dis-le dans les commentaires. Ça peut aider beaucoup de personnes. C'est important qu'on crée une certaine communauté, qu'on crée du partage. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501